C'est l'un des moments forts du film Pride sorti en 2014. Après un bref et énergique discours du jeune militant LGBT marque, une gréviste entonne un chant glorifiant l'engagement des femmes dans l'élus social, Bread and Roses, avant d'être reprise progressivement par l'ensemble de l'assistance. Pourtant, contrairement à ce que l'on peut imaginer, ce chant n'a pas été composé à l'occasion des grèves des mineurs gallois des années 80, mais a été popularisé au début des années 1910 par une grève très dure qui s'est déroulée à Lawrence, aux Etats-Unis. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter. Notre histoire commence dans la région de Nouvelle-Angleterre, dans le nord de l'état du Massachusetts, aux Etats-Unis, dans la petite ville de Lawrence. Elle a été créée de toutes pièces dans une région dominée par l'industrie textile et doit son essor à la guerre de sécession avec les commandes de l'État fédéral et à la période de prospérité qui suivit le Gilded Age. Ce succès économique n'est pas seulement basé sur la très forte demande d'après-guerre, mais également soutenu par la très forte croissance démographique que connaît le pays provoquée par la plus grande vague d'immigration qui commence dans les années 1880. Non seulement la demande s'accroît, mais l'arrivée d'une main-d'œuvre nombreuse et malléable, bercée par le rêve américain, permet à l'industrie d'augmenter encore davantage ses capacités de production. Car Lawrence bénéficie grandement de cet apport. De 44 654 habitants à la fin du XIXe siècle, la ville a presque doublé sa population avec près de 86 000 habitants en 1910. Seuls 14% des habitants ont leurs parents nés aux États-Unis, tandis que près de la moitié de la population est née à l'étranger. Les populations se regroupent en communautés. La principale est la francophone, suivie des Italiens, des Irlandais, des Anglais et des Russes. On compte également des Turcs, des Polonais, des Allemands, des Lituaniens, des Arméniens ou encore des Syriens. En 1912, les usines emploient 32 000 personnes, soit la moitié de la population de plus de 14 ans. Ce sont des hommes, mais également des femmes et des enfants. Les sept principales usines, elles, emploient près de 22 000 personnes, donc 45% de femmes. Quant aux conditions de vie et de travail, à Lawrence, elles sont extrêmement difficiles. Le taux de mortalité est un des plus forts des États-Unis, 17,7 pour 1 000 habitants, tandis que celui des enfants atteint 172 décès pour 1 000 naissances. Le manque de logement, la promiscuité et la précarité sont régulièrement pointés du doigt. Comme le constate le docteur Elisabeth Chaplègue, malnutrition, blessures au travail et maladies, dont la tuberculose sont monnaie courante et les soins manquent. En somme, une situation qui n'a rien à envier à l'Eastern de Londres, décrite par Jack London en 1902 dans The People of the Abyss. Et surtout, il y a la faiblesse des salaires. Cette situation n'est pas inconnue des milieux politiques, philanthropes et progressistes. Ainsi émerge un groupe d'intellectuels progressistes dans les années 1890, qui cherchent à réduire les inégalités provoquées par la croissance économique. Dans le Massachusetts, leur combat mène à deux grands progrès. D'une part, ils parviennent à l'interdiction du travail des enfants de moins de 14 ans et à conditionner celui des 14-16 ans à l'obtention d'un certificat d'études. Et d'autre part, ils parviennent à la baisse du temps de travail des ouvriers à 56 heures par semaine à partir de 1910 et à compter du 1er janvier 1912 à 54 heures. Seulement voilà, la baisse du temps de travail conduit nécessairement à une renégociation par les représentants ouvriers et patronaux des tarifs qui déterminent le salaire de l'ouvrier. Et là-dessus, les patrons vont se montrer très peu coopératifs. Le 11 janvier 1912, des ouvrières polonaises du tissage de l'usine de coton Everett découvrent une baisse de salaire journalier de 32 cents, soit l'équivalent de deux heures en moins par jour. Les premières protestations, encore localisées, se font entendre. Le feu couve. Le constat est le même dans les autres usines le lendemain. Les premiers arrêts de travail ont lieu. Face à la colère, les patrons décident de fermer les portes des usines. Un premier meeting se tient. Ce 12 janvier, le Boston Herald titre « Lawrence is facing strike on 25 000 ». La grève commence. Très rapidement, deux syndicalistes de l'International Workers of the World, IWW, et issus de l'immigration italienne, Joseph Ettore et Arturo Giovannitti, également membres du Parti Socialiste américain, mettent sur pied un comité de grève composé de 56 membres. L'enjeu est d'unifier 24 nationalités d'ouvriers et contrer toute manœuvre de division de la part de leurs adversaires. Les revendications sont la hausse de 15% des salaires pour 54 heures hebdomadaires de travail, la paie double des heures supplémentaires, la suppression des systèmes de primes, et aucune discrimination ni répression des travailleurs grévistes. Les jours suivants, les grévistes voient leur engrossir. Les premiers heures ont lieu avec les non-grévistes, la police et surtout la milice du Massachusetts, mobilisée pour la première fois dans l'histoire de Lawrence. Sur un des ponts du quartier des usines, la milice actionne une lance à eau pour dégager le passage. Grévistes et non-grévistes sont arrosés, certains tombent à l'eau et 36 personnes sont arrêtées. On crée alors une guerre des classes, les appels au cas ne se succèdent. Le 19 janvier, le président de l'AWC, William Wood, écrit une longue lettre aux grévistes. Sur un ton paternaliste, il exprime son incompréhension de la grève, reprochant aux grévistes de n'être pas venu le voir. Il les invite simplement à reprendre le travail sans pénalité pour faite grève. Mais pas un mot sur les revendications, sur la relevante de chaque usine. Le patronage cherche également l'appui de Joe Golden, le président d'un autre syndicat, beaucoup plus conciliant, afin de mener des négociations usine par usine. Mais face à l'influence de l'IWW et à la détermination des grévistes, c'est un échec. Pire encore, Oliver Christian, le secrétaire national des T-Sers, estime que Joe Golden porte préjudice à la classe ouvrière et à ses intérêts. Le 29 janvier, en vue d'une grande manifestation, les ouvriers prévoient de débrayer dans les usines. Les 5 heures du matin, des bus et des tramways qui mènent les ouvriers aux usines sont attaqués. On pointe du doigt les anarchistes comme responsables des troubles. La veille, le collège Swetzer aurait déclaré « Je n'autoriserai pas de grands meetings, je n'autoriserai pas de défilés. Nous allons avoir des troubles, des troubles légitimes à partir de maintenant. Nous ne cherchons plus la paix. » Et en effet, depuis quelques jours, la situation s'est considérablement tendue. En vue de briser le mouvement, des arrestations préventives ont lieu. Le 28 janvier, un briseur de grève est surpris en train de poser des explosifs sur le parcours de la manifestation. Il ne doit s'être quitté que de 500 dollars. Plus tard, on découvrira que William Wood et son bras droit auront largement graissé la patte du juge quelques heures avant l'arrestation du briseur de grève. Dans la journée, les grévistes organisent le cortège. Femmes et enfants devant et les hommes derrière. Après tout, on ne tire pas sur des femmes et des enfants. Désormais, la foule fait face à la milice. Soudain, un coup de feu retentit. La balle touche mortellement à Nalo Pizio, une ouvrière présente ce jour-là. Le soir, le New York Times titre « One striker killed, two leaders held ». Car très vite, Ettore et Giovannitti sont considérés comme responsables de la mort de l'ouvrière. Ils sont arrêtés et inculpés pour meurtre. Ils resteront tous les deux avec un troisième ouvrier italien sous les barreaux et ce jusqu'en septembre 1912. De son côté, la milice déclinera toute responsabilité, estimant que la balle était partie du cortège des manifestants. Malheureusement, d'autres violences sont lieues non seulement durant cette manifestation mais dans les jours qui suivent. Ainsi, un ouvrier libanais qui jouait de l'accordéon pour ses camarades est touché mortellement par une baïonnette. Plus tard, des acteurs de cette grève témoigneront de la violence et des provocations de la milice contre-disant le discours officiel des autorités locales. Si créer et coordonner un comité de grève de 56 membres est déjà une chose peu aisée, faire coopérer 25 nationalités parlant 22 langues, c'est une autre paire de manches. Pour y parvenir, des traducteurs sont envoyés dans les communautés afin de transmettre un seul et même message et garantir l'unité des ouvriers. Mais il faut surtout souligner le rôle central que jouent les femmes. Non seulement elles sont à l'origine du mouvement de grève, mais elles sont également les ciments des communautés qui sont concernées. Elles distribuent les vivres, tiennent des soupes populaires, les femmes syriennes vont même jusqu'à fournir 150 repas deux fois par jour, mais également, elles sont là pour entretenir le feu de la mobilisation. Autre élément essentiel, les manifestations se dotent de drapeaux américains aux côtés du drapeau rouge, afin de répondre aux caricatures et aux discours xénophobes de leurs opposants. Enfin, il y a le rôle de l'IWW qui, avec ses réseaux, se charge de chercher des fonds pour la caisse de grève dans les états voisins à travers de grands meetings comme à New York. Cela permet de distribuer des aides à toutes les familles, entre 2 dollars par semaine pour une personne seule et 5 dollars 50 pour une famille de 10 personnes. Du charbon est également fourni, ainsi que des vêtements, des chaussures et des soins médicaux. Après l'arrestation d'Etor et de Giovannity, l'organisation envoie sur place deux de ses cadres. William Haywood, dit Big Bill, 42 ans, qui s'est fait connaître à l'issue d'un procès retentissant sur fond de règlement de comptes et de lutte contre les sociétés secrètes irlandaises dans l'IDAO. Et Elizabeth Gurley Flynn, 21 ans, arrivée quelques jours avant Haywood pour participer à l'organisation logistique de la grève. Les discours appellent à l'union de la classe ouvrière. Ici, il n'y a qu'un seul étranger au genre humain, disent-ils. Le capitalisme. Reste à rallier le cœur des Américains. C'est l'épisode de l'exode des enfants de Lawrence. C'est sûrement une des plus grandes réalisations du comité de grève. L'envoi d'enfants de grévistes vers des familles d'accueil dans les états voisins, dont New York, le temps de la fin du conflit. Cette opération a bien évidemment un seul but, faire basculer l'opinion du côté des ouvriers. Le premier convoi part le 11 février 1912. Par la suite, d'autres ont lieu partant vers New York, Philadelphie, Jersey City ou encore Baird dans le Vermont. Le succès médiatique est réel, ce qui irrite les responsables de la milice, en particulier le colonel Schweitzer. Évidemment, les autorités ne voient pas ça d'un bon oeil et cherchent à empêcher les départs. La police se rend notamment chez les parents afin de les convaincre avec plus ou moins de menaces de ne pas participer à cette opération vue comme illégale. Le 24 février, les autorités tentent d'empêcher le départ d'un convoi de 100 enfants vers Philadelphie en envoyant la police et la milice pour arrêter les enfants et incarcérer les parents. La police ne ménagera ni les uns ni les autres poussés vers des camions provoquant la fausse couche d'une femme enceinte. Quand les femmes et les enfants sont conduits devant le juge local, plusieurs d'entre elles refusent de payer l'amende et optent pour la prison, certaines leur bébé dans les bras. Le 25 février, le New York Times titre « Police clubs keep parents waifs in » Les matraques de police gardent les gosses de Lawrence à la maison. Dans la journée, 25 000 grévistes et simples citoyens de la ville protestent contre les violences policières survenues le matin même. Un peu plus tard, dans une ambiance d'insurrection, 500 personnes tentent de libérer 14 enfants encore entre les mains de la police. Les échauffourêts ne cessent qu'à l'arrivée de la milice quelques heures plus tard. Les seuls deux enfants sont extirpés des mains des autorités. L'image est donc désastreuse pour les autorités de Lawrence et ce d'autant plus que la presse, notamment via la photographie, couvre l'événement. C'est même le New York Times qui suit les événements depuis le début qui demande au Congrès une enquête non seulement sur les événements du 25 février mais sur l'ensemble de la grève. Ce qui n'est pas tombé dans la oreille d'un sourd ou plutôt d'une sourde. En effet, Ellen Taft, qui n'est autre que l'épouse du président des Etats-Unis, William Taft, candidat à sa propre réélection à partir de l'automne 1913, eh bien, Ellen Taft convainc son mari de rediligenter une enquête avec le Congrès. Et au début du mois de mars, un comité spécial se rend à Lawrence afin de réaliser un rapport sur les conditions de vie et de travail dans la ville. Les témoins qui passent devant les élus du Congrès ne se contentent pas de raconter la grève. Ils exposent également leurs conditions de vie et de travail pour des bas salaires et présentent ouvertement leur opinion sur leurs patrons et les autorités de la ville. Le 12 mars, l'AWC répond finalement à une grande partie des revendications, mettant fin officiellement le lendemain à la grève. Les salaires augmentent de 5 à 25% et progressivement, les autres usines s'alignent sur les demandes, notamment à Lowell et Manchester dans le New Hampshire. Quant aux enfants envoyés vers New York, tous sont revenus au 30 mars. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Joseph Ettore et Arturo Giovannitti se trouvent toujours en prison. Une nouvelle menace de grève, cette fois-ci générale, formulée par Haywood, ébranlie. Elle a lieu le 30 septembre 1912 à la suite de l'arrestation de membres d'une comité de soutien. Les syndicats européens, notamment suédois, français et italiens, appellent au boycott des produits américains. Et le 26 novembre 1912, acquittement général. Quant au patron, notamment William Wood, eh bien, il est totalement exonéré des événements. Que retenir de cette grève de 54 jours qui a vu 14 à 23 000 des 35 000 ouvrières et ouvriers du textile faire valoir leurs droits ? Eh bien, tout d'abord, ce mouvement signe l'échec de la politique de division entre les communautés menées par le patronat. Alors que ceux-ci profitent de la précarité des nouveaux venus tout en entretenant le mythe de l'American Dream, eh bien, les élites de Lawrence sont totalement prises au dépourvu face à la détermination et la volonté des ouvriers de ne pas se laisser faire. Ensuite, le rôle des femmes est à mettre en avant. Très nombreuses parmi les employées, piliées au sein des communautés et de leurs familles, elles sont en outre à l'origine même de cette grève pour la dignité des salaires. Au sein des communautés, elles maintiennent l'esprit de résistance et empêchent tout retour aux usines avant satisfaction des demandes. Cela ne veut pas dire qu'il faut négliger le rôle de l'International Workers of the World dont le soutien a été essentiel non seulement en apportant des vivres et des financements et surtout d'avoir organisé le fameux exode des enfants de Lawrence. Enfin, il faut vous noter le rôle de la presse et notamment de la photographie qui eut un rôle déterminant dans la bascule de l'opinion publique en faveur des ouvriers. Les grossières erreurs tactiques du patronat dans une société où la presse est très dynamique vont rappeler l'importance de la bataille de l'opinion. Et bien évidemment, s'ajoutait la campagne électorale qui commençait donc cette même année 1912. Néanmoins, si Marconne fut-elle, cette grève ne fut pas réellement bénéfique. Dès les années suivantes, tous les avantages acquis étaient successivement perdus. En effet, l'IWW avait refusé de signer les accords estimant que cela allait contre l'idée de lutte des classes. Et l'absence de contrats écrits a certainement permis au patronat de revenir beaucoup plus facilement sur les acquis. Ainsi, les propriétaires d'usines non comptant de revenir sur les promesses faites réintroduisent des mouchards et licencient les ouvriers syndiqués. Reste cette chanson de James Oppenheim qui ne compte plus le nombre de reprises par différents artistes dont Joan Baez. et c'est justement parce qu'elle est très populaire que j'ai tenu à raconter cette histoire et d'en rappeler ses origines militantes. Merci beaucoup d'avoir été jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu autant que moi ça m'a plu de travailler dessus. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire en dessous et si ce n'est pas encore fait à vous abonner à la chaîne et à rester au courant des futures publications. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada